Le gouvernement irakien assure de son soutien la communauté yézidi. Une délégation a été reçue ce dimanche à Bagdad. Les difficultés de cette minorité kurdophone ont été abordées et de l'aide promise pour lutter contre le groupe Etat islamique. « Nous sommes une délégation de la communauté yézidi », explique ce chef militaire. « Nous avons été très bien accueillis par le ministre de la Défense qui nous a promis des armes, des munitions ainsi qu'une assistance logistique et matérielle. » Sinjar, le bastion des yézidis, est tombé début août aux mains des djihadistes de l'EI. Des dizaines de milliers de familles ont dû fuir. Des centaines de personnes se trouvent toujours recluses dans les montagnes environnantes. On estime leur nombre entre 1000 et 10 000. Les combattants kurds irakiens massent des troupes dans la région et se disent prêts à passer à l'offensive. Objectif, récupérer la ville de Sinjar et briser le siège imposé aux yézidis par l'organisation Etat islamique.